Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle saison de 48 Hours Wedding Cette année on attaque cette saison avec un mariage sur deux jours de Pauline et Kevin On va commencer par leur mariage civil pour le premier jour, le deuxième jour ça va être le mariage religieux On est en Ile-de-France, le mariage civil va être à Paris Et là je vais faire quelques repérages parce qu'ils m'ont donné un petit challenge C'est de faire leur photo de couple dans un lieu que j'ai jamais fait encore Mais très intéressant et du coup aujourd'hui on va faire du repérage On est J-1 et j'y vais avec une modèle pour faire des repérages d'angle de vue Alors nous sommes arrivés à la fondation Louis Vuitton C'est là où le couple souhaite faire ses photos de couple Et du coup je fais du repérage J'arrive à l'heure à laquelle on va faire du coup le shoot le jour du mariage civil Pour voir en fait les ombres, la lumière Et vu que c'est une architecture, ça va changer tout le long de la journée Donc voilà, là il y a un kiosque dégueulasse Donc effectivement ici on ne va pas faire des photos Ça sera un samedi, donc tout ça il y aura du monde Et là c'est cool parce qu'on est vendredi mais il n'y a personne D'où l'intérêt de faire du repérage d'avant Pour voir l'accessibilité, surtout pour des lieux comme ça Et en fait, vu l'heure à laquelle on arrive, il faudrait shooter de l'autre côté de la fondation Il y a un truc là-bas que j'aime bien, ça a l'air pas mal Il faut aller voir Là c'est cool aussi, j'aime bien cet angle Là c'est fermé, donc du coup on ne peut pas y accéder Du coup on est au deuxième spot, au pont de Birakeim Malheureusement du coup la fondation Louis Vuitton n'est pas accessible à l'intérieur Donc tout ce que j'ai pu repérer c'est mort Là je suis en train de voir au pont de Birakeim s'il y a un plan B possible D'où l'importance de faire des repérages avant le mariage Je suis trop dégoûtée, j'étais trop contente de faire le truc à la fondation Louis Vuitton On va bien voir, peut-être que j'ai trouvé une solution, j'espère Ça y est, on est le jour du mariage Il n'y a pas un mariage sans imprévu La ligne 1 est fermée, du coup je prends le Uber Heureusement que j'ai pris mon demi-heure de marge Au cas où, et le cas où va être bouffé Je vais arriver pile à l'heure pour la mairie Donc voilà, on va s'y retrouver, mairie de Ney Et voilà nous sommes entrés, c'est la fin de ce mariage civil La semaine prochaine je t'emmène avec moi pour leur mariage religieux de Pauline et Kevin Où je vais bien évidemment t'emmener avec moi Là du coup j'ai terminé de faire le tri, le preview C'est hyper important pour moi de leur montrer les previews avant le grand jour Parce que du coup ça leur permet aussi de voir leur meilleur profil Comment se comporter devant la caméra Et le résultat final pour être encore plus à l'aise le jour du mariage Surtout prenez le temps de passer du temps avec votre photographe Avant le grand jour, une heure, deux heures, photo de couple, civil ou pré-wedding Juste histoire d'apprendre à se connaître et s'habituer un petit peu à la caméra Et être beaucoup plus à l'aise le jour du mariage Et voilà, je te dis à la semaine prochaine J'ai trop hâte ! Sous-titrage ST' 501